bonsoir et bienvenue pour ce nouveau tuto aujourd'hui je vais voir avec vous la deuxième partie consacrée au positionnement en html et sss donc comme d'habitude j'ai pris de l'avance par rapport à vous j'ai mis en place une structure basique d'html que j'ai nommé position.html et de l'autre côté on a position.sss qui est d'ailleurs vide et voici notre page qui est là et qui est aussi vierge mais cette fois ci on va essayer de voir comment déplacer les éléments qui vont prendre comme référence c'est à dire point de départ ou bien référence sur le positionnement qui va prendre comme référence son élément parent et non la page web je vais vous montrer comment vous y prendre parce que parfois vous voulez déplacer les éléments par rapport à leurs éléments parents et non par rapport à notre page web mais vous y prenez mal parfois vous comprenez pas exemple je vous montre ceci on va essayer de voir on va essayer de mettre en place notre div div1 et div2 div1 qui est l'élément parent et div2 qui est l'élément qui est l'élément et div2 qui est l'élément qui est le sous élément de div1 maintenant on va essayer de donner un 8 à l'élément parent de 300 pixels ne vous inquiétez pas après j'ai changé ça puis une hauteur de une hauteur de peut-être oui 300 pixels comme ça on va faire des carrés et background color et une background color pour l'élément parent on va mettre queen n'est pas et maintenant je peux venir ici me faire pour l'élément parent div1 et le sous élément qui est div2 et je lui ai changé aussi le background color que je vais mettre peut-être yellow comme ça ça va être plus visible plus chariste et maintenant on va voir et on va essayer de voir ce que ça va donner bien excusez moi je dois dimensionner ça aussi voilà pour que ça puisse être un peu plus petit que l'élément parent on a registre maintenant on va voir le jaune dans voilà maintenant on voit bien l'élément dans son parent maintenant vous voulez déplacer peut-être l'élément pour l'amener ici par rapport à son élément parent au coin ici mais si vous faites si vous faites exemple position et vous mettez absolute n'est ce pas vous mettez ici bottom vous mettez 0px et vous mettez write 0px également vous allez vous dire oui l'élément va automatiquement venir se mettre à 0px du bas et à 0px de droite mais regardez ce que ça va donner vous voyez l'élément a pris comme référence la page web et non l'élément parent maintenant comment remédier à ce problème rien de plus simple il suffit juste de venir ici et mettre position et vous mettez relative pour que maintenant l'élément prend comme point de départ son élément parent et non de notre page web si j'actualise vous allez voir que l'élément va bel et bien se positionner dans son élément parent excusez moi je vais oublier de mettre ça voilà maintenant si j'en risque maintenant il faudra mettre position relative pour son élément parent pour que l'élément prend comme référence l'élément parent maintenant si j'actualise vous voyez bel et bien l'élément vient se mettre ici à 0px du bas de son élément parent et à droite de son élément parent donc c'est une astuce très simple il suffit juste de mettre ici positionne soit vous mettez absolute ou vous mettez relative comme vous voulez mais relative et puis disons recommandé parce que parfois vous pouvez mettre absolute et l'élément parent va bouger de position mais si vous mettez relative là c'est mieux donc voilà c'est un bout tout pour le positionnement des éléments dans leurs éléments parents maintenant je vais essayer de voir voir comme tout à l'heure comme tout à l'heure on va mettre 80% de l'élément on va mettre 80% de l'élément avec vous aussi et les flottes alors c'est quoi les flottes on va on va peut-être venir ici et revenir pour les 4 divs voilà et pour chaque div on va faire des petits carrés là voilà maintenant on va essayer de voir pour 8 comme tout à donc les couleurs on va mettre 80% de l'élément on va changer d'époque encore ici on a un ici on a deux ici on a trois ici on a quatre donc les couleurs je vais mettre ici on a quatre 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 ici je vais le voir maintenant vous avez par défaut les éléments sont sous parce qu'on a des types blocs les divs sont le type bloc donc automatiquement si vous mettez div 1 le div 2 va se mettre sous le div 1 le div 3 sous le div 1 et le div 4 sous le div 3 maintenant imaginons que vous voulez déplacer ça sur la largeur de notre page il suffit d'ajouter ici les attributs float donc float c'est pour bien sûr flotter les éléments dans leurs éléments parents donc c'est très simple il suffit juste de comprendre la méthodologie on vient ici on va voir voilà maintenant on va faire float n'est ce pas on va mettre left c'est à dire qu'il se place à gauche à chaque fois vous verrez que les éléments tous les éléments vont se positionner à gauche mais de manière bien ordonnée maintenant on peut actualiser pour voir ce que ça va donner et vous voyez nos éléments se sont alignés maintenant horizontalement donc c'est possible aussi que vous puissiez les flotter à droite exemple pour les deux derniers éléments et pour les deux derniers éléments imaginons que je mette write si je mets write pour les deux éléments vous verrez que ces deux éléments vont automatiquement se mettre à droite donc d'où l'espace qui est là bon il faut savoir que il faut tout simplement savoir les manipuler selon le design de votre site c'est à vous de voir comment ça vous convient mais je vous préviens aussi que pour les floats c'est à dire parfois si vous jouez avec les éléments si vous les mettez dans les éléments parents il arrive que les éléments parents n'affichent pas leur couleur leur background alors pour cela il suffit juste d'aller en bas de leur en bas en dessus de ces éléments et mettre créer aussi un autre div dont vous allez donner classe clear alors vous allez venir ici dans css puis faire point clear dont vous allez donner l'attribut clear oui c'est là vous allez effacer les deux soit left ou bien right mais si vous voulez les deux vous n'avez qu'à mettre votre post et ça c'est plus sûr même mais bon tout simplement ce clear va vous permettre maintenant d'afficher le background couleur de votre de l'élément parent de votre fichier donc il va tout simplement considérer les éléments comme ces sous-éléments parce que parfois si l'élément est vide et que vous mettez des couleurs donc il peut arriver que l'élément parent n'affiche pas son background couleur donc c'était un peu tout pour ce tuto j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas de faire des recherches là dessus parce que voilà avec les css et html il faut toujours aller vers la recherche et vous verrez que vous allez trouver des réponses par rapport à vos questions donc je vous dis à la prochaine et à bientôt merci 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 merci